Hello Marjorie, j'espère que tu vas bien. Je voulais discuter avec toi de la relation entre le recruteur et le manager qui recrute. Je voulais avoir un peu ton avis sur pourquoi cette relation justement était clé pour réussir à répondre aux défis de recrutement de l'entreprise. Bonjour Inès. En effet, la relation entre le hiring manager et le TAM est clé afin de réussir les process de recrutement. Pourquoi elle est clé ? Tout simplement parce que ce sont les deux parties qui sont les plus impliquées dans le processus et s'il n'y a pas un alignement, une bonne compréhension entre les deux, le processus ne va pas bien se passer et la troisième partie qui est le candidat va donc le ressentir et pas vivre une belle expérience dans le recrutement. Super. Du coup, avec quelle entité vous avez commencé à justement regarder ces processus et ces relations entre hiring manager et recruteur et comment vous avez commencé à les améliorer ? La relation entre le hiring manager et le TAM est clé pour tous les départements. Néanmoins, c'est vrai que chez Compto, le rythme de croissante est d'autant plus soutenu pour la tech avec un recrutement d'un profil tech tous les quatre jours. Donc, c'est vrai qu'avant de tout changer, les améliorations sont notamment testées et éprouvées au niveau du département tech. Trop bien. Du coup, est-ce que tu peux me dire quelque chose que tu as testé et qui, finalement, n'apporte pas suffisamment de valeur dans la relation ? Alors, ce qu'on souhaitait nous améliorer dans un premier temps, c'était réduire notre lead time, c'est-à-dire le temps pour tout simplement recruter une personne et closer un job. Donc, pour cela, on s'est dit qu'en fait, ce qui était hyper important, c'était au niveau du brief, du départ, de faire réfléchir en amont le hiring manager et qui, du coup, nous envoie, avant notre réunion, un petit peu son persona déjà travaillé de son côté. Néanmoins, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que les hiring managers n'avaient pas forcément le temps de le compléter. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que le résultat n'était pas forcément à la hauteur de nos attentes, car finalement, ce qui est important, c'est en fait la discussion entre le hiring manager et le recruteur. Et donc, c'est à partir de là qu'on va réussir à mieux cerner le besoin. Donc, on a abandonné, finalement, cette étape. Ok, merci beaucoup. C'est très clair. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que vous avez testé et qui apportait ses fruits pour améliorer la relation et que vous allez, du coup, généraliser à l'ensemble des recruteurs et des managers recruteurs de conto ? On s'est donc rendu compte que ce qui vraiment était important et ce qui marchait, c'était tout simplement qu'il y avait une relation forte et une vraie confiance mutuelle entre le recruteur et le hiring manager. Donc, on a décidé de ritualiser de plus en plus nos moments passés au sein des équipes, tout simplement aussi parce que les équipes sont en train de grossir. Et donc, c'est important de vraiment ritualiser ces instants, notamment aussi avec le télétravail généralisé. Donc, par exemple, j'encourage très fortement les TAM à passer vraiment une journée d'immersion au sein des équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est fait à une récurrence d'à peu près tous les mois où ils passent du moment. Et en plus, c'est un moment avec eux. En plus, c'est gagnant-gagnant parce que les hiring managers se sentent compris et soutenus par les équipes. Et les recruteurs se sentent aussi valorisés de passer un moment avec les différents hiring managers. Merci beaucoup. C'est très clair encore une fois. Est-ce que vous avez mis en place des KPI, donc des indicateurs de performance pour justement voir l'efficacité en termes de chiffres de toute cette amélioration de process que vous mettez en place ? L'analyse de la data est en effet hyper importante puisque la data ne trompe pas. Donc, tout simplement, nous, ce qu'on va regarder pour un peu aller faire l'analyse de la qualité de notre process de recrutement, c'est d'un point de vue purement chiffre le nombre de recrutements, mais aussi tout ce qui va être lead time, comme je le disais tout à l'heure, et tout ce qui va être taux de conversion, notamment à l'étape du direct manager interview pour vérifier qu'il y a un bon alignement entre le HR interview et le direct manager interview. Super. Merci beaucoup Marjorie d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions et puis à très vite.